Bienvenue dans cette courbe présentation de notre logiciel de gestion de contenu. Pour débuter il vous suffit d'entrer votre login et votre mot de passe et cliquer sur connexion. Pour débuter nous allons aller dans les mises en page et on va éditer nos horaires. Je vais aller dans conception pour changer les horaires de notre magasin. Je vais cliquer sur l'outil texte et je vais modifier très facilement les horaires d'ouverture. Voilà je vais enregistrer les modifications. Je peux voir que les modifications étaient appliquées et je vais publier ces modifications pour qu'elles soient directement publiées sur l'écran. Je vais changer de mise en page, je vais aller dans mes publicités. Et ici je vois qu'une image est déjà publiée sur l'écran mais j'aimerais en rajouter des nouvelles. Je vais donc aller dans ma bibliothèque et je vais ici rajouter plusieurs images ainsi qu'une vidéo dans ma liste de lecture. Voilà et maintenant très facilement je vais réorganiser l'ordre de diffusion. Je vais placer ma vidéo en premier, déplacer cette image et je veux aussi lui définir une durée. 5 secondes pour celle-ci et 5 secondes pour celle-ci aussi. Voilà. Je vais publier mes modifications et je vais passer à ma troisième mise en page. Une mise en page multi-région, multi-zone dans laquelle j'ai une zone texte, une zone image, une horloge, la météo et aussi un FLIRSS. Je vais modifier mon FLIRSS car celui-ci se diffuse un petit peu trop rapidement. Je vais cliquer dessus et la durée de diffusion va passer de 2 secondes à 5 secondes. Et j'aimerais aussi appliquer un effet de transition, un effet de défilement. Je vais enregistrer, retourner en arrière et je peux voir que maintenant mes informations sont diffusées durant 5 secondes et qu'il y a un effet de défilement horizontal qui est appliqué. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment planifier des événements pour nos écrans et nos groupes d'écran. Je vais donc aller dans Ajouter. Je vais choisir une mise en page pour notre afficheur Amavita et je vais faire en sorte qu'il diffuse constamment nos publicités. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je peux voir que maintenant j'ai deux flèches, une première pour diffuser les horaires et une deuxième pour diffuser les publicités. Je vais rajouter un troisième événement pour un groupe d'écran, dans cette fois-ci, les pharmacies françaises. Et c'est un événement qui se diffusera continuellement pour la mise en page COVID-19. Mais, étant donné que c'est une information importante, je vais passer l'ordre de priorité à 1. C'est-à-dire que cet événement prendra le pas sur tout ce qui a été publié auparavant. Je vais enregistrer. Et maintenant, je peux voir qu'un petit point rouge a été ajouté dans la liste. Et ce qu'il va se passer, c'est que toutes les autres mises en page seront mises en attente et uniquement cette mise en page sur le COVID-19 sera diffusée en priorité. Si je souhaite la supprimer, c'est très simple. Je clique dessus et je vais sur supprimer. Si je souhaite, par exemple, modifier une planification que j'ai faite auparavant, c'est très simple. Je clique dessus. Et au lieu de la diffuser constamment, par exemple dans ce cas-ci, je vais choisir une diffusion de date à date. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, minuit, jusqu'à la semaine prochaine, minuit. Je vais enregistrer. Et je peux voir que maintenant, au lieu d'avoir une flèche récurrente, j'ai une icône qui indique que cette diffusion sera faite à ces jours précis. Je peux encore cliquer dessus, par exemple, si je souhaite ajouter un écran à cette diffusion et l'enregistrer. Voilà comment effectuer certaines planifications pour certains types d'événements et, effectivement, planifier des événements de manière générale sur votre réseau. Dans cette troisième partie, nous allons découvrir comment savoir si un écran est connecté ou pas. Je vais donc aller dans mes afficheurs et je peux voir qu'ici, j'ai deux écrans. Celui en vert indique qu'il est bien à jour et qu'il est bien connecté. Le petit V ici indique qu'il est connecté. Le petit V ici indique que son état est à jour. Dans le cas de cet écran, son état indique qu'il a encore des fichiers à télécharger et qu'en plus de cela, il n'est pas connecté. J'ai des informations sur la dernière date d'accès ici, c'est-à-dire qu'en cas de diagnostic, ça peut m'aider à peut-être cibler une panne ou un autre problème éventuel. Et je peux aussi, si besoin, demander une capture d'écran pour voir ce qui est diffusé en ce moment sur l'écran. Je peux répéter la demande et voir qu'une diffusion est en cours. Si je souhaite avoir plus d'informations, je peux aller dans un outil comme TeamViewer et me connecter en direct sur l'écran et voir ce qui est diffusé en direct. Si je souhaite avoir encore plus d'informations, je peux aller dans l'outil Gérer. Et là, je peux voir que l'écran a été détecté il y a 31 secondes, que tous les fichiers ont été téléchargés, qu'il n'y a pas de fichiers en attente, que ma mise en page horaire est bien diffusée et bien téléchargée et que tous les fichiers ont bien été téléchargés correctement sur ce player. Cela me permet donc de connaître la santé de mon réseau et très facilement savoir si un écran est hors ligne ou pas. Si je souhaite être notifié lorsqu'un écran n'est pas en ligne, il me suffit d'aller dans ces options, Éditer, et de demander dans la maintenance d'activer les alertes par email en cas de non-connexion au réseau. Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment obtenir des rapports de diffusion. Je vais donc cliquer dans Rapport et Preuve d'affichage. Ma première option est d'exporter un document Excel dans lequel je peux choisir mes dates et l'écran pour lequel je veux exporter des informations. Je vais obtenir un document qui sera construit comme un tableur Excel et pour lequel j'aurai toutes les informations nécessaires pour la diffusion de mes publicités. J'ai l'heure, la date et la durée de diffusion. Un deuxième moyen est simplement d'aller dans mes rapports et je peux choisir une période, un afficheur et une mise en page par exemple. Ma mise en page publicité et appliquer ces filtres et je pourrai avoir donc accès à tout ce qui a été diffusé durant cette période. Par exemple, cette publicité, la publicité neurophène, la publicité pour les hommes, la publicité pour la peau et j'aurai une durée qui serait indiquée ainsi qu'une période de diffusion. Si je veux avoir des informations beaucoup plus précises, par exemple, je peux choisir la publicité neurophène appliquée et j'aurai les informations uniquement pour cette publicité. Je peux encore avoir une autre manière de diffuser les informations. Je peux aller dans une diffusion de mise en page par rapport à un graphique et je peux choisir les publicités, je peux appliquer et je peux voir que cette semaine ou ce mois-ci, les diffusions de cette publicité ont été réparties sur deux jours par exemple. Et j'ai une diffusion totale et une durée totale qui s'indiquent pour moi. Voilà comment obtenir des rapports de diffusion très rapidement et très simplement. Dans cette cinquième partie, je vais vous montrer comment créer des groupes d'afficheurs. Pour cela, je vais aller dans « Afficheurs » et je vais aller dans « Éditer » cet afficheur. Je vois qu'ici, il a des mots-clés attribués. Par exemple, « Français », « Pharmacie », « Publicitaire », « Horizontal ». Ces mots-clés vont m'aider à créer des groupes d'écrans dynamiques. Je vais donc enregistrer. Je vais aller dans « Afficheurs » et « Groupes d'afficheurs ». Alors ici, il y a deux méthodes pour créer un groupe. La première est la méthode traditionnelle. C'est-à-dire, c'est un groupe d'écrans que je vais créer manuellement avec des membres. Je vais rajouter manuellement les écrans que je veux dans ce groupe. Ou, la deuxième méthode, c'est un groupe dynamique. Et à ce moment-là, c'est un groupe qui est basé sur des mots-clés. Par exemple, je veux un groupe avec les écrans français. Voilà. Et automatiquement, en rajoutant le mot-clé de « Critère », je vais créer une liste dynamique qui prendra uniquement les écrans qui contiennent le mot-clé français. Je vais enregistrer. Et maintenant, à chaque fois que je créerai un nouvel afficheur et que cet afficheur aura le mot-clé « Français attribué », il s'ajoutera automatiquement à ce groupe d'écrans. schedou le mot-clé « Français»